Alors quand même quelques chiffres pour démarrer. 3,8 millions d'entreprises en France, à un bout 287 grandes entreprises, 29% des salariés français, à l'autre bout 3,5 millions de micro-entreprises, et entre les deux, 146 000 entreprises de taille intermédiaire, petites et moyennes entreprises, sauf les micro-entreprises. Ce qu'on peut dire, c'est qu'elles ont toutes de l'informatique, j'irais même les micro-entreprises, c'est bien rare qu'il n'y ait pas quand même une compta. Elles sont donc toutes soumises à la pression croissante de la cybermenace. Je pense que tout ce qui se dit sur le sujet laisse penser que ça ne va pas s'arranger. Et puis toutes sont au moins clientes d'une banque ou d'une compagnie d'assurance. Et donc on se dit qu'il y a peut-être des choses qui ont été faites ou qui sont à faire. Pour parler de ce sujet, un panel de spécialistes du sujet, ce qui est quand même mieux. Je vais vous laisser vous présenter auprès de l'Assemblée. Bonjour à tous. Etienne Bunel, je travaille chez BC, courtier en assurance Nantais. Certes, j'ai été DSI il y a quelques mois, et j'interviens maintenant plutôt sur l'accompagnement de nos clients et de nos prospects sur la souscription de police cyber, et également en cas de sinistre sur nos clients. Bonjour à tous, Léopold Larios. Je suis un ancien risk manager et j'ai porté un projet d'innovation chez Descartes Insurance pour créer une assurance paramétrique en cyber dédiée aux ETI, pour les industriels et les retailers. Et voilà, ça s'est fait en France. On a tous le même problème. Bonjour à tous, Jean-Alain Guillot. Je suis président du directoire et cofondateur de MemoBank, une banque qui est à destination justement de ces entreprises intermédiaires, banque nouvellement créée. Et donc, on a ce sujet à double titre, à la fois vis-à-vis de nos clients, puisque notre métier c'est de connaître le risque et de le pricer, et donc le risque cyber évidemment, mais aussi en tant que PME et banque nouvellement créée, double risque. Donc c'est un sujet qui effectivement nous tient à cœur et qu'on connaît assez bien. Pas à cœur. On dit pas à cœur. Bonjour à tous, je m'appelle Franck Chemin, je suis dirigeant de la filiale Cyberway. Cyberway c'est une filiale qui a été créée par la caisse régionale du crédit agricole Alpes-Provence, dont l'objectif est assez simple, c'est de partager notre savoir-faire en matière de cybersécurité auprès de nos clients, donc les accompagner sur le terrain, quelle que soit leur taille. Pas forcément les grosses entreprises, mais également les petites. Bonjour à tous, Luc Declerc, je dirige Board of Cyber, qui est une start-up française. On fait de l'évaluation cyber, on a la chance d'ailleurs de collaborer déjà avec deux des membres du tour de table. On travaille avec un peu plus de 60 établissements financiers, que ce soit des assureurs, des courtiers d'assurance, des banques ou des fonds de private equity. Et donc on accompagne, on évalue plus de 45 000 entreprises, que ce soit des PME, juste des très grands groupes. Donc c'est un sujet où on est très intéressé à interagir entre ce monde économique et ce monde des établissements financiers. En ce qui me concerne, Gilles Delisle, j'ai fait deux, trois trucs en cybersécurité et je me spécialise dans l'animation de table ronde. Donc, je sens qu'il y a un avenir. Alors déjà, le premier point, c'est qu'on n'y pense pas toujours, mais il y a quand même énormément de choses qui sont faites pour aider des clients de banques et d'assurance à se sécuriser. Et depuis longtemps. Donc, est-ce que l'un d'entre vous est prêt à s'exprimer sur ce sujet ? Un ancien ciseau de banque, par exemple ? Oui, il doit faire. Donc, j'ai passé une dizaine d'années avant à sécuriser une banque en ligne. Il s'appelle B4Bank, je pense qu'on la connaissait tous. Voilà, donc oui, bien sûr. La bonne nouvelle, c'est qu'on est des banquiers, on doit sécuriser notre château fort. Donc, ça fait des années qu'on a investi pour, au final, permettre à nos clients de travailler, d'échanger des fonds et d'accéder à leur argent en toute sécurité. Et je dirais, au-delà de ça, en milieu hostile. Donc, on a investi des millions d'euros. Quand je dis on, pas moi. Pour être très clair, et l'idée, c'est, avec un double regard, c'est est-ce que nos mesures tiennent, mais surtout tiennent dans le temps. Donc, ça, c'est le point de départ. Et le point d'arrivée, là, on en reparlera, c'est qu'est-ce qui se passe en dehors du château fort. Et ça, c'est un autre sujet. Si vous voulez compléter. Il y a eu beaucoup de travaux sur l'authentification forte pour la clientèle, la sécurisation des paiements pour les clients entreprises, la surveillance des flux, la gestion, la surveillance des paiements. Beaucoup de choses dans ce domaine-là. Je peux peut-être rajouter un élément. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit un petit retournement, nous, vis-à-vis de l'attitude de nos clients vis-à-vis de ce sujet. Encore 2-3 ans, c'était vaguement une menace. Et là, je pense que chacun connaît, maintenant, quelqu'un qui a subi ça. Et ça, ça a un peu changé la donne. Et quand des mesures de sécurité qui étaient mises en place par les banques, typiquement, étaient vécues comme une vraie frustration, une vraie friction, un vrai embêtement pour les clients. Aujourd'hui, c'est presque l'inverse. C'est presque, pourquoi vous ne faites pas ça ? Parce que mon autre banque fait ça. Et alors, du coup, on doit expliquer. On doit être pédagogue, évidemment, et expliquer pourquoi on fait certaines choses, pourquoi on ne fait pas d'autres et comment on les traite. Quelles sont les meilleures pratiques ? Et c'est assez intéressant de voir que, finalement, il y a ce renversement et cette demande de nos clients. Alors, évidemment, beaucoup plus entreprises que particuliers, j'imagine. Mais ça, je n'y suis pas confronté. Mais en tout cas, côté B2B, de savoir pourquoi, en fait, dans certains logiciels, j'ai une clé physique. Mais pourquoi ma banque ne me le demande pas ? Pourquoi j'ai tel et tel système ? Est-ce que c'est vraiment sécure ? Ou est-ce que je peux être plus sécure ? Etc. Je trouve ça assez intéressant comme attitude. Oui, il y a eu des fois, il y a eu la demande du client aussi, par exemple, par comparaison entre pays aussi. Pourquoi est-ce qu'en Asie, on me donne ça ? Et pourquoi est-ce qu'en France, on ne me le propose pas ? Il y a eu beaucoup de choses sur l'analyse de contexte aussi, sur les transactions bancaires. Je parlais avec quelqu'un de Fianet tout à l'heure, qui faisait déjà de l'analyse de transactions là-haut auprès des e-commerçants. Mais tout ça, ça a débordé finalement sur les pratiques des banques. Et puis, il y a quand même beaucoup de clients de banque qui, un jour, sont contactés par leur banquier et qui leur dit qu'on a bloqué un virement parce qu'il nous a paru suspect. C'est quelque chose, on n'y pense plus, mais ça existe depuis le début des années 2000. Tout ça, ça s'est développé beaucoup. Avant, c'était le mot de passe vraiment ridicule et souvent, c'était quatre chiffres. Maintenant, c'est six. C'est six et une authentification forte. Par contre, Gilles, ce qui a quand même beaucoup changé par rapport à ça, c'est tout l'aspect de temps réel et virement instantané. Ce qui change quand même complètement la donne, même si on peut récupérer évidemment des virements qui sont partis même en instantané. On a quand même un vrai sujet à la fois de demande client de l'instantané. Donc nous, on est capable de fournir en illimité du virement instantané et on est les seuls à le faire. Et à ma connaissance, c'est parce qu'on a pensé les systèmes comme ça dès le départ, avec justement de l'analyse, des scénarios. Tout était pensé pour l'instantané, alors que les banques traditionnelles viennent d'un monde où l'instantané est très très limité. Et ça, cette instantané va devenir une norme dans les années à venir. Il y a même des obligations qui vont arriver à début 2025. Donc ça risque aussi énormément de changer les choses, parce que là, l'argent peut partir extrêmement vite. Et rebondir plusieurs fois par la même méthode. En tout cas, l'idée, c'était de dire que les établissements n'ont pas attendu 2023 et où les années 2020, 2017, c'est tout le buzz qu'il y a eu pour endiguer la fraude. Et le système a quand même plus ou moins tenu, parce qu'on peut toujours s'autoflageller, mais enfin, le taux de fraude lié à des activités sur Internet reste très maîtrisé par rapport à des choses qui restent des vrais problèmes, comme l'échec et ce genre de choses. Donc, il y a eu une adaptation. Le sujet qu'il y a, c'est que, OK, tout ça, c'est quand même très axé sur la lutte contre la fraude, mais une banque ou une assurance peut avoir un client qui ne subira pas une fraude, mais qui va subir un crypto-locage, enfin, un crypto-verrouillage, ou qui va subir un vol de données. Et là, évidemment, ça ne se traduit pas par une fraude, mais là, il y a lieu de se poser la question de ce que les établissements peuvent faire. Parce que je crois qu'il y a un mot auquel tu tenais particulièrement, Franck, c'était la proximité. La proximité. Après, aujourd'hui, le thème est l'IA, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de jouer en proximité. Alors, on a vu plein de chiffres tout à l'heure sur le domaine de la cybersécurité. Moi, je pense que, je vais le dire, je vais vous faire sourire, mais je pense que la plupart des chiffres sont faux, dans le sens où lorsqu'on va avoir les clients sur le terrain, on se rend compte qu'il y en a quand même beaucoup plus qui subissent des cyberattaques. La différence, c'est qu'ils ne lisent à personne, parce que c'est un sujet qui est très intime, c'est confidentiel. On ne va pas dire à tout le monde qu'on s'est pris un ransomware, notamment à ses clients ou à ses fournisseurs, parce que d'un seul coup, on a presque une double peine. Donc, ça, c'est le premier point. C'est-à-dire que le rôle de proximité en tant que client, c'est aussi d'écouter en tant que banquier, c'est aussi de comprendre ce que fait, je pense, son client, entreprise notamment, comprendre ses process de création de valeur, comprendre là où finalement, un cyberattaquant pourrait menacer son activité. Et là, d'un seul coup, on ne parle plus technique. On parle d'humain à humain. Enfin, je veux dire très clairement, aujourd'hui, on est sur l'IA, mais je crois beaucoup plus à l'intelligence humaine dans l'avenir. Parce que c'est grâce à ça qu'au final, on va discuter sur des sujets qui font peur. Et parfois, des mesures qui ne sont pas forcément techniques peuvent permettre de sauver l'entreprise. Enfin, on pourra en parler plus longuement, mais en tout cas, c'est des convictions, c'est une approche de proximité, reste au-delà de la technique, reste à mon sens, même si c'est une conviction, le point de départ. C'est-à-dire que si on ne connaît pas son client, si on ne sait pas qui on est en face de nous, ça ne marche pas. Si votre médecin, il vous voit, il vous fait plein d'examens, mais il ne vous demande pas qui vous êtes, est-ce que vous faites comme métier ? Je pense que ce n'est pas un bon médecin. Voilà, c'est la même idée. Oui, pardon, peut-être pour aller dans le même sens. C'est un exercice qu'on fait régulièrement avec nos clients. J'allais dire, avant de parler d'assurance, c'est déjà de comprendre leur perception et leur exposition au risque et de mettre autour de la table le DSI, parce que c'est quand même lui qui sait à peu près de quoi est constitué son SI, un opérationnel, parce qu'au quotidien, si le SI s'arrête, c'est lui qui va savoir ce qu'il peut continuer ou pas à faire et comment il pourrait trouver des moyens de contournement, et un financier, parce qu'in fine, ce qu'on va vouloir quand même essayer d'évaluer, c'est l'impact financier que tout ça, ça va avoir sur le résultat. Et à chaque fois qu'on a fait l'exercice, toujours très intéressant, parce que c'est trois acteurs qui ne se parlent pas forcément tant que ça, ou en tout cas pas sur ce sujet de la cyber, et de ressortir finalement avec une vision construite collaborativement et qui va parler au patron de la boîte, parce que tout le monde est d'accord sur le fait de dire, on est exposé à 1 million, 5 millions, 10 millions, j'en sais rien, mais d'avoir construit quelque part ensemble de cette vision-là, et ça, je pense que ça a de la valeur justement dans le fait de leur faire prendre conscience finalement de leur exposition au risque. Et en dehors de la sphère technique. Exactement. Et je pense que c'est un sujet, surtout sur les PME, c'est le grand sujet de la mode, c'est comment on aide les dirigeants de PME à s'approprier finalement ce risque cyber, et quand tu vois un dirigeant de PME, s'il doit répondre à un appel, il va répondre à un appel à deux qui ? De ses clients de grands comptes, éventuellement s'il y a des clients de grands comptes, mais il va répondre à un appel de son courtier, il va répondre à un appel de son banquier et de son commissaire aux comptes. Et finalement, tu peux te rendre compte que finalement, le message qui peut être apporté par un banquier, un courtier ou un assureur, il peut être entendu par le dirigeant de PME. Après, il faut évidemment vulgariser et avoir un premier niveau, mais c'est extrêmement important d'avoir cette sphère, et finalement quasiment une responsabilité, parce que derrière, évidemment, il y a un impact aussi côté assurance et banque sur ce risque cyber. Donc là, on... Pardon. Peut-être juste pour ajouter un mot, c'est effectivement, il y a besoin de ce relais qui a la confiance du dirigeant. Et moi, j'ai eu la chance d'implémenter notamment de l'assurance cyber dans des grands groupes, et une fois, ça m'a pris trois ans parce qu'il a fallu convaincre tout le monde, et ça partait très mal au démarrage, mais trois ans, c'est pas mal. Et une autre fois, il m'a fallu 90 jours, parce que là, on avait un conseil d'administration qui savait qu'ils étaient en retard, ils avaient envie de solutionner le sujet, et toutes les cartes blanches étaient données, donc du coup, là, on avait un passe-droit et on accélère. Mais le sujet, c'est la confiance, et effectivement, je suis complètement d'accord avec toi, Luc, les commissaires aux comptes, le courtier, le banquier, on a besoin, et moi, je vois aussi l'influence des investisseurs. Je crois aussi beaucoup dans l'influence des investisseurs, parce qu'il y a une forme de... En fait, au conseil d'administration, c'est là où il peut y avoir un regard bienveillant qui va emmener du changement et qui va pousser du changement, et je pense que c'est là aussi que ça doit se passer. Et du coup, je pense qu'il y a vraiment besoin que les fonds d'investissement, les private equity, regardent, et je pense que c'est ça la grande différence, je voulais répondre à la première question, mais il y a 15 ans, il y a 20 ans, je discutais avec des fonds d'investissement, ils ne se sentaient pas forcément légitimes pour aller demander au fait, c'est comment cet aspect-là chez vous, la gestion de vos risques, la gestion de risque cyber. Aujourd'hui, suite à 2-3 pertes, suite à 2-3 déconvenues, on ne va pas leur dire circuler, il n'y a rien à voir, on va dire, ok, oui, on va en parler et on va regarder. Et ça, je pense que c'est un changement de momentum. Et peut-être un autre élément aussi à rajouter, je suis vraiment 100% d'accord avec tout ce qui est dit, il y a vraiment ce côté de danger virtuel, on n'a pas trop, on ne sait pas trop ce que c'est, mais qui devient évidemment, qui a des conséquences matérielles, mais qui surtout et avant tout, qui fait des dommages humains à la fin. Nous, on a eu le cas d'une PME, 15 millions d'euros de chiffres, dont la dirigeante a subi une cyberattaque, du jour au lendemain, tout est bloqué. Bien sûr qu'il y a un sujet, un côté opérationnel, il faut vite remettre en place la boîte, mais il y a le côté humain, qui est du choc ultra fort, vraiment le choc psychologique de la dirigeante qui ne sait plus quoi faire et de l'équipe qui est face à des écrans noirs. Et ça, c'est vraiment, il y a un côté très compliqué à gérer. Et du coup, une des façons aussi qu'on a, nous, d'utiliser ce ressort humain pour sensibiliser, c'est de faire parler, de faire témoigner, typiquement, ce genre de client qui accepte, effectivement, souvent c'est caché, mais dans ce cas-là, elle a accepté, typiquement, de témoigner avec nos autres clients. Et ça, ça a un effet encore plus fort, finalement, parce que, nous, on peut toujours dire que c'est un choc, c'est brutal et tout, mais quand on a la personne en face qui est presque aux larmes, en fait, parce qu'en fait, même quand elle en parle un an après, d'avoir subi ce truc-là, ça a encore plus un effet levier et je peux vous dire que, directement, les autres pères vont se dire « Ok, je vais aller regarder ce qui se passe là, en rentrant... » C'est vrai qu'en provoquant ces rencontres, parce que quand l'expert dit « Il peut vous arriver ça et ça, ça reste assez théorique. » Moi, pour avoir assisté ici, d'ailleurs, aussi, à des témoignages et des gens qui, deux ans après, ont la gorge serrée quand ils en parlent et ça reste une épreuve humaine terrible. Je voulais juste répondre par rapport à Léopold si on a la chance d'accompagner plus de 40 fonds, donc je vois très, très bien de ce que tu parles. Et d'ailleurs, c'est souvent les banquiers, les assureurs qui sont derrière, ceux qui placent de l'argent chez les fonds de point d'indiquity qui mettent un peu le tempo et qui sont en train de dire au-delà des rapports RSE, ils sont en train de demander aussi d'avoir la prise en compte de cet extra financier qui est le risque cyber. C'est assez intéressant, c'est en fait, ils demandent à leur participation, donc les dirigeants de PME, de prendre en compte ce sujet-là. Et en général, les DSI sont ravis parce qu'en fait, ça leur fait une boucle positive. Donc il y a vraiment quelque chose de très bon et même pour aller encore plus loin, maintenant, sur la plupart des due deals, donc quand je vais faire une acquisition, je fais une opération de M&A, il y avait assez peu de due deal cyber il y a deux ans et je suis d'accord sur le fait de la maturité en train de changer sur le marché et maintenant, quasiment une opération sur deux, il y a une due deal cyber qui est en train d'être faite sur des PME, des ETI et donc il y a cette sensibilité et donc une histoire de valorisation. Donc c'est vraiment Donc si je récapitule un peu, il y a des moments de la vie de la relation assureur-entreprise-banquier-entreprise qui amènent un échange qui amène l'entreprise à prendre conscience du risque. L'intérêt, c'est que c'est fait en dehors du cadre purement technique. On s'adresse au DAF, on s'adresse aux dirigeants. C'est vrai que les fonds d'investissement, on le sent beaucoup en discutant avec eux, ils sont en recherche de création de valeur et ils n'ont pas envie que tout ce travail parte en fumée à cause d'un ransomware. Donc effectivement, il y a plein d'occasions dans la relation naturelle d'une banque, d'une assurance et d'une entreprise pour pousser des idées, pousser des diag formels et pas seulement l'idée, le concept de diagnostic. Voilà, donc là-dessus, il y a quelque chose. Après, il y a un axe auquel on ne pense pas beaucoup, mais les établissements financiers étant soumis à une certaine dose de réglementation, se doivent de s'assurer de la sécurité de leurs fournisseurs. Et bon, elles l'ont fait avec intérêt mais quand même une certaine sobriété. Mais là, il va falloir aller encore plus loin. Et du coup, c'est aussi un canal d'influence finalement quand on pense aux dizaines de milliers de fournisseurs d'une entreprise. La régulation, c'est une bonne méthode pour augmenter le budget typiquement d'une équipe finance ou d'une équipe DSI. Donc oui, c'est sûr que ça vient mettre un peu une obligation de tampon qui force tout le monde à se mettre d'équerre et au moins à regarder, ne serait-ce que ça. C'est vrai qu'on avait, on fait un peu une différence, il y a aussi une évolution moi quand je repense à ma vie d'avant d'entrepreneur où je gérais de la sécurité mais pas au niveau d'une banque où on devait, par exemple, si on devait être PCI DSS niveau 3 ou 4, on s'auto-évaluait. Je ne sais pas si vous avez déjà rempli un questionnaire comme ça. C'est un questionnaire bon, est-ce que vos mots de passe ont plus de 8 lettres ? Est-ce que vous avez bien mis un Wi-Fi avec du WPA ou je ne sais pas quoi ? Enfin, c'était extrêmement basique, extrêmement simple, voire même, dans certains cas, les questions amenées à se dire tiens, en fait, je n'ai pas fait ça mais c'était presque contraire à la sécurité si on le faisait. Et en 10 ans, ça a quand même énormément évolué à ce niveau-là et justement, le coup du... je vais demander à ce que quelqu'un remplisse un questionnaire puis ça va bien aller, ça ne fonctionne plus du tout. et il faut évidemment aller regarder quoi, aller vraiment plus loin, tester, faire aussi des plans d'urgence et puis regarder ce qui se passe. Et ça aussi, je pense qu'il y a une évolution des mentalités par rapport à ça. Si on revient sur ce canal qui finalement nourrit la montée de tout l'écosystème, c'est-à-dire le recours à des fournisseurs, moi je ne sais pas, je me souviens de très vieilles discussions avec toi où tu me disais voilà, on a travaillé des mois avec un hébergeur. Je me souviens de l'aide aussi qui nous a apporté à l'époque sur le sujet. Ce qui est intéressant en fait, c'est que vous m'entendez bien, c'est bon. En fait, l'approche par fournisseur, l'idée c'est qu'on allait apporter à l'époque et on continue aujourd'hui au sein de différentes entités mais pour le coup, c'est une approche plus par processus, par démarche, par activité. Mon activité, je passe par exemple, je dois passer des appels à mes clients, mon sous-traitant il permet de gérer ses appels, on va essayer de voir dans quelle mesure il va faire le job. Il va faire le job pour retenir l'activité. En fait, on ne va pas changer le prestataire sur, entre guillemets, au global de sa prestation mais plus, dans quelle mesure il peut, entre guillemets, nous être indispensable et dans quelle mesure il a fait ce qu'il fallait pour, entre guillemets, faire le job. Et là, encore une fois, on monte d'un niveau, c'est-à-dire qu'on ne va pas du tout échanger forcément toujours avec l'ingénieur informatique, la personne qui va finalement être forcément à la main dans le moteur. On va plus être dans la personne qui va peut-être piloter la relation, qui va être faire « Est-ce que vous faites des points tous les trois mois ou tous les mois ou toutes les semaines en fonction d'incréditité avec ce fournisseur pour voir si finalement il fait bien le job ? » Et étrangement, on se rend compte rapidement, ça c'est un feedback, c'est qu'on le fait de plus en plus ce type de pilotage alors qu'il y a par ce que, je pense qu'auparavant, on le faisait peut-être un peu moins, on se fait confiance, c'est bon, je l'ai payé, il fait le job. Et ça, on le voit aussi chez les clients, nous qu'on accompagne, on parle de TPE, de PME et nous, quand on échange avec les directeurs généraux des DAF, on leur dit « Le vrai sujet, c'est de vérifier que vous en avez pour votre argent. » Et là, ça fait sourire, on fait « Ben oui, si vous payez un prestataire et qu'il veut faire des sauvegardes parce que vous avez vos données compta qui sont essentielles à votre activité, ça peut être intéressant de vérifier à minima tous les six mois avec lui que ça se passe bien. Et ce n'est pas technique. » Et là, ce sujet de pilotage des prestataires à un niveau plus stratégique, on parle de tactique d'investissement, on parle de pilotage stratégique, on remonte d'un niveau. Et ça, tout le challenge, c'est d'arriver à amener tout un écosystème à pouvoir échanger. Alors, j'ai une anecdote, pour le coup, ça nous est déjà arrivé, ça serait bien de demander à votre sous-traitant s'il fait bien de ses sauvegardes. Eh bien, écoutez, je viens de lui poser la question, il me dit qu'il veut arrêter le contrat et visiblement, je n'ai pas de sauvegarde. Deux problèmes, je n'ai pas de sauvegarde et je n'ai plus de prestataires. Voilà, donc ça, c'est des cas, mais c'est intéressant aussi des fois de secouer l'arbre et voir si l'arbre tient. Et souvent, on se rend compte que quand on a une banque, c'est réglementaire. Donc, quand on signe des contrats avec des prestataires, il y a quand même un arsenal juridique à mettre en place pour que ça se passe bien et que ça se passe bien. quand on n'a pas entre guillemets des contraintes réglementaires qui sont les nôtres et qu'on s'adresse à des personnes qui font de l'import-export de fruits et légumes à l'international ou des personnes qui construisent des ponts avec de l'acier, on comprend bien que derrière, il y a peut-être moins d'enjeux réglementaires mais il y a tout autant d'enjeux, on va dire business. Peut-être juste pour prolonger le propos, je pense qu'effectivement un certain nombre de réglementations, on pense à Nice 2, on pense à Dora qui vont distiller ces exigences de sécurité sur tout l'écosystème. Voilà, donc c'est des choses qui arrivent et qui vont renforcer l'importance et la nécessité de se sécuriser dans la même perspective aussi puisqu'on le voit aussi dans la vision que peuvent avoir les assureurs du risque de supply chain puisque c'est de ça dont on parle où c'est un sujet aussi qui dans les questionnaires même si on pourrait y trouver beaucoup de limites apparaît de plus en plus aussi dans les préoccupations des assureurs de savoir si le risque cyber vous l'avez bien géré c'est une chose et celui de vos sous-traitants et est-ce que par rebond etc. on ne pourrait pas avoir finalement une faille plus grande à côté que chez vous. Donc c'est pareil, c'est des choses qui vont aussi j'allais dire inciter et distiller ce besoin d'augmenter le niveau de sécurité y compris de ses propres sous-traitants et de tout l'écosystème qui suit derrière. Juste pour vous dire justement les attaques par rebond d'après le dernier baromètre du César c'est quasiment un quart des attaques donc c'est quand même très important nous on le voit si on a plein de demandes de grands comptes qui commencent à se préparer sur Dora Anis 2 à dire comment on va évaluer des milliers de fournisseurs et le sujet c'est qu'un peu ce que tu disais c'est qu'il y a des fournisseurs qui sont très très loin d'avoir la maturité et qu'il va y avoir une responsabilité finalement des banques des assurances et des grandes entreprises à prendre par la main ces PME et les faire monter en compétences PME ou TI ça peut être aussi et donc il y a vraiment un enjeu finalement de tout le monde on voit quand même que la partie régulation est en train de driver le marché et que tout le monde est en train de bouger et ce que nous on dit à un dirigeant souvent d'une entreprise c'est que de toute façon tu vas être évalué donc soit tu peux le subir soit tu commences à te l'approprier et tu le transformes en avantage compétitif et il y a vraiment cette mentalité de dire finalement je peux le transformer comme quelque chose qui va être indifférenciant puis il faut se rappeler qu'un patron de PME c'est quelqu'un que ça fait soit c'est la 4ème génération et il aimerait bien que la 5ème génération ait encore une société ou il se lève depuis 30 ans à 6h du matin pour essayer de développer sa boîte c'est quand même un risque qu'on peut quand même tout perdre du jour au lendemain donc il y a quand même une sensibilité et les histoires de benchmark de proposer de dire comment on est par rapport aux autres ce sont des choses qui les sensibilisent aussi et qui peuvent les faire reprogresser la conformité c'est aussi une histoire de confiance c'était Bernard Cazeneuve qui disait ça qu'effectivement la conformité ça permettait d'instaurer de la confiance entre des partenaires qui ne se font pas confiance ça y contribue en tout cas simplement j'aurais tendance à dire si on est aujourd'hui il y a beaucoup de grands comptes si on est du côté des donneurs d'ordre c'est aussi important de se dire on va faire peser ces exigences supérieures à nos fournisseurs est-ce qu'on s'assure aussi qu'on mette bien les moyens et si vous leur tordez le coup l'avant-veille en leur disant leur prix c'est moins 30 et qu'on met plus d'exigences ça va être un peu difficile pour eux de soutenir l'équation donc du coup il y a aussi un rôle je pense à repositionner et peut-être pas à le regarder que avec les acheteurs parce que sinon ça va être difficile ceci dit moi je n'ai jamais vu la mécanique qui consiste à jouer sur le niveau de sécurité pour exiger une remise en fait le débat il est plus sur l'augmentation de la sécurité de la prestation que puisque tu n'es pas sécurisé on va te prendre mais ça sera 30% moins cher non ce serait plutôt à force d'avoir rechigné sur les niveaux d'achat et d'un seul coup de faire le naïf et de dire je suis vraiment très surpris le niveau n'est pas bon oui mais en même temps s'il n'y a pas eu d'investissement depuis 5 ans ça serait difficile après la réglementation pour compléter ton propos elle a tendance à favoriser l'uniformisation finalement et à créer une espèce de terrain de jeu à peu près nivelé alors ça c'est le voilà on parle de prévention on a dit que c'était de l'humain aussi que c'était à l'occasion d'échanges nourris par une avant-vente par un contrat par un investissement ce genre de choses mais ça n'empêche pas que des entreprises peuvent tomber et là il y a la question des assurances cyber je crois que les chiffres par rapport au nombre d'entreprises tu les as puisque on est à quelque chose comme 10% d'entreprises qui savent ce que c'est quand on subit ça a été évoqué tout à l'heure quand on subit une attaque il faut que d'un seul coup on est quand on est une entreprise non préparée il faut qu'en plus on invente la gestion de crise qu'on se trouve des nouveaux copains pour venir nous sauver et en plus faire face à la clientèle qui s'inquiète enfin voilà et du coup vient le mot magique l'assurance cyber oui alors l'assurance elle peut faire des choses mais elle ne peut pas tout faire on voit que la réalité elle est contrastée selon la taille de l'entreprise quand on est un grand groupe il y a plus de 80% de chances que l'entreprise soit assurée petit retour en arrière en 2013 quand je sollicitais mes pairs pour savoir qui avait une assurance cyber il y avait 25% des personnes qui avaient une assurance donc on voit que en l'espace de moins de 8 ans à peu près on est passé de 25% à plus de 80% donc ça finalement pour les grandes entreprises et dans ces grandes entreprises quel est le dénominateur commun c'est certainement pas leur métier elles font des métiers très différents mais en revanche elles ont souvent des ciseaux des DSI des risk managers des directeurs juridiques et donc il y a quand même tout cet arsenal qui va être prêt à se mobiliser autour d'un tel projet endroit plus difficile sur les ETI donc là il y a quand même des entreprises qui sont solides c'est des entreprises qui vont faire entre 50 millions d'euros jusqu'à 1,5 milliard donc c'est quand même des belles entreprises malheureusement c'est souvent plus difficile à équiper et aujourd'hui on voit que sur ce segment il y a un taux d'équipement de moins de 10% donc ça c'est assez surprenant je pense que c'est une question de temps mais on voit bien qu'il y a quand même un sujet de ressources en interne à mobiliser et ça n'est pas difficile Etienne pourra compléter sur ça et puis ensuite il y a les entreprises plus petites moi je suis un fils d'expert comptable en province avec des petites entreprises là les taux sont encore plus bas donc je ne pense pas qu'on ait 5% de PME qui soit assuré en cyber et donc là c'est assez difficile parce que le dirigeant il doit traiter plein de choses et sans doute trop de choses et du coup il a besoin d'un courtier et je laisserai Etienne compléter Le rôle de l'assurance effectivement pour les quelques qui ont souscrit ce qui n'est pas effectivement le cas de la totalité du paysage économique français j'allais dire il est double il est d'apporter de l'assistance effectivement le jour où il y a malheureusement un sinistre qui arrive donc de pouvoir mobiliser des gens compétents pour faire du forensic parce que même en ayant une DSI un peu armée ce n'est quand même pas des choses qu'on fait tous les jours donc c'est quand même de l'expertise et de la connaissance très particulière donc faire du forensics faire de la gestion de crise faire de la coordination faire de la communication communication de crise c'est pareil les directions com des ETI voire même parfois des grands groupes ce n'est pas leur pain quotidien de faire de la communication de crise donc voilà mobiliser finalement tout un écosystème qui va accompagner l'entreprise qui s'est fait qui s'est fait hacker et l'aider à se remettre en marche en préservant les intérêts de tout le monde c'est à dire à la fois ceux de l'entreprise parce que l'idée ce n'est pas non plus de redémarrer trop vite parce que le risque est grand de se refaire hacker deux jours après parce qu'on arrêterait des sauvegardes sans savoir si l'attaquant était déjà là ou pas et puis évidemment ceux qui vont avec ceux de l'assureur aussi si l'entreprise est assurée parce que plus l'entreprise redémarrera bien pas forcément vite mais bien plus l'assureur minimisera les indemnités qu'il aura versé donc l'assurance cyber cet apport là quelque part à la fois le volet d'assistance et puis après j'allais dire dans un second temps une fois qu'on j'allais dire on serait un peu sortis de la crise de commencer à réfléchir sur les impacts financiers combien tout ça a coûté et de pouvoir indemniser évidemment en fonction des clauses du contrat mais indemniser les pertes d'exploitation les frais de remédiation enfin voilà tout ce qui constitue classiquement un contrat d'assurance cyber et voilà l'autre volet on va dire de ce que peut apporter l'assureur c'est financièrement d'aider les entreprises à s'en remettre entre guillemets du mieux possible peut-être juste un mot aussi sur le sur le Hamon c'est-à-dire avant la souscription de ces contrats cyber ce que disait Léopold c'est qu'effectivement aujourd'hui on va parler des grands comptes parce qu'ils sont à peu près tous équipés mais dans les ETI et dans les PME je pense que l'autre rapport de ce démarche de souscription d'un contrat cyber c'est qu'on va s'obliger je dis on au sens assez collectif du terme on va s'obliger à faire un peu le 360 de la maturité sécurité de l'entreprise et on va parler de sensibilisation on va parler d'EDR on va parler de SOC on va parler de MFA on va parler bref de sauvegarde de supply chain enfin tous ces sujets là que vous connaissez par coeur et de faire un peu un tour de l'ensemble de ces sujets pour savoir où est-ce que où est-ce que l'entreprise se situe aujourd'hui et donner une vision à cet assureur de se dire est-ce que je considère que le niveau est suffisant ou pas pour accompagner prendre le risque avec l'entreprise sachant que cette vision là j'allais dire il y a 5-10 ans elle était un petit peu théorique c'est-à-dire qu'on cochait des croix on faisait presque l'ISO 27002 et puis on se disait effectivement est-ce que toutes les mesures de précaution sont prises ou pas sans forcément trop de nuances les questionnaires et en tout cas l'approche des assureurs a un peu évolué elle devient pertinente en ceci qu'elle est de plus en plus construite sur le retour d'expérience sinistre c'est-à-dire quand ils vont vous poser une question c'est parce qu'à un moment donné ils ont un client qui s'est fait avoir parce qu'il n'avait pas mis de MFA parce qu'il n'avait pas mis de sauvegarde suffisante et que du coup lui sait pourquoi il vous pose la question et il sait quelles conséquences ça peut avoir pour vous donc j'allais dire dans l'approche et dans le questionnement que va avoir l'assureur il y a aussi beaucoup de retour d'expérience et beaucoup de valeur dans positionner aussi où se situe le candidat l'assurance en termes de sécurité et voilà ça c'est aussi un autre point assez intéressant Je trouve qu'il y a même une évolution c'est que tu parles de l'avant de l'amont et notamment le rôle des courtiers qui est assez important critique pour accompagner les clients je trouve que les assurances sont en train de partir de plus en plus sur des offres un peu managées de services pour dire que c'est parce que tu es un client que je vais juste être là quand tu vas avoir un problème ou au nouveau moment du renouvellement et donc on a de plus en plus d'offres de solutions plutôt managées au cours du terme du contrat et c'est un sujet qui est assez important c'est le côté en continu c'est souvent c'était des sujets où en fait on fait un bilan une fois par an et on se revoit dans un an et en fait on sait très bien que la crise cybersécurité ça peut évoluer que ton DSI n'est peut-être plus là que ton SSI n'est pas plus là qu'il y a d'autres menaces qui sont arrivées et donc cette prise en compte du rang continu je trouve qui est en train d'arriver sur le marché et le rôle des assureurs est assez important avec évidemment la préparation par les courtiers sur les dossiers d'assurance oui dit autrement en tant qu'assureurs nos sollicitations et nos préoccupations elles vont dans le sens de l'assurer et de protéger ses intérêts et effectivement typiquement la solution qu'on a créée avec Descartes Insurance on utilise Board of Cyber pour scanner en continu la vulnérabilité externe de nos clients on a tout intérêt à ce que nos clients en temps réel ils réagissent quand il y a une vulnérabilité qui est détectée et qu'ils n'attendent pas le renouvellement dans 12 mois pour la mettre à jour donc effectivement on va dans ce sens-là et il y a bien une convergence d'intérêts est-ce qu'on va vers pardon est-ce qu'on va vers par exemple quelque chose de gênant à la signature du contrat pas de soc et puis au mois d'avril la société annonce qu'elle a pris des services managés pour avoir un soc et là à ce moment-là est-ce qu'on sait valoriser et éventuellement soit retirer des exclusions soit revoir votre couverture en tout cas dans l'assurance qu'on a créée pour Descartes Insurance on a effectivement on intègre complètement la roadmap dans les investissements IT de nos clients et on est en capacité de leur dire vous avez pas de soc soit en revanche ce qu'on va exiger c'est à minima que vous centralisiez les logs à un endroit de manière à ce que si on a besoin de lancer un CM et de faire une analyse de forensic rapide et bien à ce moment-là ça puisse s'exécuter rapidement et par contre le jour où vous nous dites que vous l'avez fait et bien l'impact sur la prime on vous le dit tout de suite ça va être ça et même souvent en fait ça va nous permettre d'augmenter notre garantie et de réduire la franchise donc vous voyez on coche toutes les cases non mais c'est juste pour bien montrer il y a une vraie convergence d'intérêts et comme le disait tout à l'heure il était dit lors de la précédente table ronde l'important c'est que le risque soit aléatoire et à partir du moment où il y a de l'aléa l'assureur il peut jouer si en revanche on est sur un risque non aléatoire on est certain que le problème va se dérouler et bien c'est là où l'assureur ne peut pas bien faire son job donc il y a vraiment un intérêt collectif à ce que ça soit bien protégé Peut-être juste pour prolonger la réponse effectivement ce qu'on voit c'est le cas que tu évoques Gilles de dire il n'y a pas de soc je pense qu'il y a il y a 2-3 ans c'est no way on souscrit pas revenez nous voir quand vous aurez le soc le marché s'étend un peu détendu et devenant plus concurrentiel la posture et l'approche des assureurs changent un peu aussi et commencent à se dire bon bah ok je dégrade un peu mes garanties en attendant que vous ayez le soc et quand vous aurez le stock on fera un avenant et on vous remettra ce que vous attendez en termes de voilà donc ça c'est c'est des démarches qu'on commence à voir de façon alors pas forcément toujours aussi précise que ce qu'évoque Léopold mais dans l'esprit en tout cas oui de plus en plus au niveau des assureurs du coup la mécanisation de l'évaluation trouve son intérêt aussi me semble-t-il ce qui est intéressant sur cette partie on continue c'est que c'est côté bancaire c'est assez vrai sur plein de risques en fait maintenant où on avait plutôt une approche annuelle quand les documents étaient là et éventuellement on faisait une petite analyse maintenant on a une approche de plus en plus en continue sur tous les risques qui soient d'ailleurs financiers évidemment ce genre de risque et cyber et je fais aussi le rapprochement on en avait parlé lors de la discussion avec le risque climatique aussi qui est une sorte de risque virtuel aussi mais qui a des vraies conséquences c'est un peu la même chose on a une sorte d'idée de ouais bon il fait un peu plus chaud le climat change d'accord ok mais la réalité du truc et les conséquences humaines sont dramatiques quand il y a une inondation quand il pleut je sais pas pendant deux semaines des trompes d'eau ça a des vraies conséquences économiques et ça tous les acteurs qu'ils soient assurances ou banques doivent le prendre en compte en continu d'ailleurs Descartes s'est créé d'ailleurs sur du paramétrique sur les risques météo donc c'est intéressant de voir le parallèle juste pour rebondir évidemment l'évaluation en continu moi c'est mon job toute la journée donc je vois très bien l'intérêt mais c'est mon job en continu mais ce qui est intéressant c'est que tout d'un coup c'est d'avoir quelque chose qui soit efficient parce qu'il faut que ça soit efficient économiquement c'est qu'on n'a pas toujours des moyens qui sont des solutions automatisées qui en premier niveau permettent d'avoir en mode de loi de Pareto savoir comment le faire et c'est surtout que ce soit quelque chose qui soit simple pour que des non-experts en cyber puissent s'approprier ce risque là on parlait toujours du fait qu'il faut que ce soit le dirigeant le DAF et le responsable IT ou le RSI si il y a un RSI qui prennent ce risque là donc il faut qu'on ait quelque chose qui soit lisible avec chacun son niveau pour pouvoir opérer je pense qu'il y a un élément j'entends le point en continu je partage totalement l'approche je pense que c'est important d'avoir une approche entre guillemets face au cyber menace qui se veut en continu il y a un point clé que vous n'avez pas soulevé et moi que je vois sur le terrain qui m'interpelle c'est qu'il y a quand même pas mal de chefs d'entreprise qui se disent ou peut-être qu'ils sont inassurables ils se disent de toute façon moi je ne suis pas assurable parce que je n'ai pas de sauvegarde et en fait j'ai l'impression qu'il y a quand même un niveau minimal à atteindre et pour entre guillemets enclencher cette approche en continu et ce point de départ on va dire et c'est là notre rôle je pense c'est de donner entre guillemets les premières marches qui ne sont pas forcément inaccessibles nous on le sait mais le chef d'entreprise ne le sait pas forcément et il y a toute cette on parle de pédagogie on va maintenant déjà si tu fais des sauvegardes tu prends 5 disques durs tu les fais tourner ça va te coûter 600 euros déjà tu as un système de sauvegarde c'est du pratique aux pratiques mais l'idée c'est de dire tu es assurable et on va te montrer pourquoi et ça c'est je pense que c'est presque le point de départ parce que nous on le voit en toute transparence c'est même pas le prix qui bloque en tout cas c'est parfaitement juste et quand Luc s'exprimait j'avais envie de dire que un scan externe de vulnérabilité finalement c'est une forme de miroir pour l'entreprise ça lui dit de l'extérieur comment on te voit et l'assureur en réalité notre rôle nous on donne aussi une forme de miroir on regarde l'assuré alors avec le questionnaire nous on a fait un choix d'un questionnaire allégé à 50 questions il y en a qui en ont 500 nous on en a 50 on trouve que c'est déjà bien dans 10 ans il y en aura sans doute plus et ça sera de l'accès en continu à de l'information mais quelque part on cherche à avoir une perception et effectivement l'assuré du coup l'entreprise si elle est assurée ça veut dire qu'elle a accepté ce travail d'avoir un miroir en face et qui lui projette son image et effectivement bien entendu c'est hyper important et pour y arriver il y a besoin de cette personne de confiance que ce soit le courtier que ce soit le banquier que ce soit l'assureur pour aller et le commissaire au compte pour aller démarrer ce chemin mais effectivement il y a un vrai sujet autour de ça on va devoir conclure sinon on va se faire gronder donc moi j'essaie de récapituler beaucoup de quelques centaines de milliers d'entreprises de taille significative quand même en France avec des enjeux parce que l'érosion de l'économie qui pourrait découler du fait qu'une proportion importante d'entre elles subissent des souffrances des établissements qui n'ont pas attendu le buzz sur la cyber pour protéger au mieux les entreprises clientes ensuite on a effectivement des moments clés dans la vie de la relation client-banque client-assurance qui permettent de passer des messages qui permettent d'identifier des solutions faire des mises en relation le campus travaille sur la mise en relation des entreprises avec des sociétés capables de les aider à sécuriser mais aussi des sources de financement ce genre de choses et puis in fine malgré tous ces efforts il peut arriver quelque chose de très grave et là l'assurance joue notamment avec son alors il y a la notion d'indemnisation mais surtout éviter que l'accident soit plus grave que ce qu'il peut être en mettant très vite des experts à disposition on a vu la notion en continu c'est on est dans un monde où on regarde les choses une fois par an parce qu'il paraît que le soleil fait le tour de la terre une fois par an et c'est parti pour durer enfin j'espère et du coup se pose effectivement il y a un côté incitatif à dire aux gens mais si en cours d'année tu t'es amélioré on pourra faire des choses alors c'était pas une table ronde IA je voulais préciser c'était un petit peu revenir sur ce qu'on avait dit l'année dernière voir comment tout ça a évolué il y a une petite dimension IA qui se présente avec la modélisation mais c'était pas le fond de la table ronde voilà je voulais juste ajouter je vois Nicolas mais pour justement pour Finance Innovation on a un label qui est fait par Finance Innovation et on a travaillé avec eux pour justement sensibiliser sur le risque cyber toutes les start-up ou autres sociétés qui veulent porter un projet donc on travaille là-dessus en sensibilisation donc c'est vraiment un cercle positif tout le monde c'est tout un écosystème merci merci beaucoup merci